Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 N'est-ce pas, il ne nous a jamais olhos si on doitionar? Non s'il ne nous a pas pensées dans le monde Nous n'avons jamais envoyé ça Nous n'avons jamais envoyé cette vidéo Nous n'avons jamais envoyé cette vidéo Mamma, je vous ai dit qu'il est déjà rentré Vous avez déjà convenuable Si vous ne voulez pas, pas vous ne voulez pas Je vous ai dit que ça ? Nous n'avons jamais envoyé cette vidéo Vous êtes fresqu, peau Peau beau Peau beau Si nous sommes déjà êtes venus Vous êtes venus de l'air ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Juanfrance Mesdames, mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un nouveau partenaire, en dehors de tout le partenaire que nous avons déjà, mis à part les partenaires que nous avons déjà, nous avons un nouveau partenaire. Alors cette fois-ci, un champagnard, si vous voulez que je le dise ainsi, c'est une industrie, une grande industrie d'un Congolais qui produit le champagne. Et le champagne que vous connaissez tous d'ailleurs, le grand Manitou. Je vous présente alors notre nouveau partenaire, il est là. Et c'est cette bouteille que vous allez voir. Vous avez vu le logo juste au coin de la télévision, de votre écran, ça s'écrit le Roi Manitou. Et bien c'est un champagne, Itagi, il a une très 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 bonne qualité de champagne que vous pouvez prendre allégalement, tranquillement. C'est bien, c'est raffiné, mais alors plusieurs fois raffiné, c'est un très bon produit, encore que c'est un Congolais. Le Roi Manitou, c'est un Congolais. Dès son vrai nom, on l'appelle Lidovic Biard. Lidovic Biard, le grand Manitou. Et c'est lui qui produit bien évidemment cette boisson. Mais alors je dois vous le dire aussi, au-delà de produire, il produit en Afrique du Sud, mais je pense qu'ils ont des projets, alors des grands projets pour venir produire localement. Vous n'imaginez pas le bénéfice que cela fait, parce que quand il produit en Afrique du Sud, il crée de l'emploi, mais qu'il profite à l'Afrique du Sud. C'est des types de Congolais qu'en principe, l'État devrait encourager pour qu'il vienne ici au Congo s'investir et avoir toutes les garanties possibles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné des vies, ça veut dire que pour la réalisation de cette bouteille seulement, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé dans la chaîne. Ce qui veut dire, si ces gens viennent ici chez nous, M. Lidovic arrive au pays ici, il dit bon, l'État est favorable à nous, le temps nous donne l'opportunité de créer Champagne, Oua, on aura non seulement l'avantage de créer l'emploi sur place, de payer les taxes, les impôts aussi sur place, et on aura la capacité d'exporter maintenant. Alors ça ne sera plus importé comme on le fait, mais ça sera maintenant exporté. On va consommer localement et puis on va exporter. Voilà pourquoi moi je demande, dans ma autorité, il y a beaucoup de canabiso, pour m'écrire un peu, pour encourager ma initiative, il y a bouillé. Pour encourager ma initiative, il y a bouillé, par la stabilité politique, par l'assainissement du milieu, il y a le climat, il y a l'affaire, garantir la sécurité, il y a tout ça, il y a bien, et ça peut faire avancer beaucoup de choses. Voilà pourquoi moi je vous demande, messieurs et dames, bien évidemment, de bien vouloir consommer, si c'est possible, avec modération, cette bouteille et ce champagne. Je peux vous garantir qu'il y a bien. « Bato ba melar kamasanga, ba bis singa keu, il y a parfait. » Donc ceux qui consomment, on a essayé de consommer, ceux qui consomment chez moi à Congobeuse, ils ont consommé, ils m'ont fait le rapport, ils m'ont dit « mais alors c'est succulent, c'est bien, c'est bien, ça détend, ça... » « Il y a bien, 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 c'est bien, ça... » « Ça veut dire que vous a véritablement posé. » Messieurs et dames, en même temps, pour dire, « bato ba zan e kinshasa », vous voulez faire de l'expérience, vous voulez goûter à cette bière, vous n'avez qu'à appeler au numéro où vous avez besoin, vous avez besoin d'appeler à ce numéro et faites la commande. Même si vous demandez 10 bouteilles, 100 bouteilles, 1000 bouteilles, tout ce que vous voulez, demandez parce qu'ils vous commandent à Congobeuse, on vous enverra tout un lot. Et l'avantage d'Yamongo, c'est qu'il vous donne, il vous livre un jour, un lieu, un moment au binogolini. Donc, c'est une très, très, très bonne chose. Je ne peux pas donner le prix de la bouteille en ce moment. Mais si vous appelez, on vous donnera tous les éléments. Donc, habituez-vous désormais à avoir ce logo juste à côté. Le grand Manitou. Voilà ce que je voulais dire aux Congolais. Consommer cette bouteille, ce sera d'une très grande importance. Mais exclusivement pour aujourd'hui, je vous laisse cette bouteille. Et là, pour que vous puissiez imaginer un peu ce qui se passe. Déjà, ce qui se passe dans la catalyse sur Rwanda, il est très bien. Mes salutations très, très, très chaleureuses à M. Ludovic Biart, qui est un Congolais qui vit en Afrique du Sud. Et puis, le chargé de marketing, M. Yves Kondé, lui, vit en France. Merci de faire confiance à CongoBuzz. Merci de faire confiance à Elite Télévision. Merci de faire confiance à tous nos programmes. Rassurez-vous, vous pouvez avoir tous les détails dans le groupe CongoBuzz. Elite Télévision, CongoBuzz Net, Bougoumon Abilokan Nyon, Sezakouna et Rosala 1. Très important. Messieurs et dames, l'actualité, c'est aussi, on nous apprend des choses. Mais nous n'apprends pas encore beaucoup d'éléments. On nous apprend des choses qui se passent dans la francophonie. Mais alors des choses assez drôles. Il y a des messages que nous avons, des révélations que nous avons, parfois des plaintes que nous avons. En ce qui concerne la francophonie, nous demandons déjà d'avoir autorité. Au Yubaïbi, qui est ma responsable directe ou en direct, il y a secteur ou à la francophonie. Vous m'écrivez un peu, écoutez-la. Parce que les éléments que nous avons, je ne peux pas les dire en ce moment parce que je n'ai pas eu un autre son de cloche. Donc nous allons demander à nos équipes de descendre sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Comme ça, on aura tous les éléments qui étaient occupés sur l'îleur. Mais il paraîtrait que ça ne se sent pas bon. Il paraîtrait que ça ne se sent pas bon là-bas. On verra ce qui va se passer. Mais en même temps, je continue à demander. Nous avons tous les éléments qui sont probants. Nous avons effectivement des problèmes qui sont en francophonie. Nous avons été contactés par un groupe, mais nous ne pouvons pas nous baser sur seulement les explications en groupe. Parfois, ça peut être à tort, à cause de la raison, tout ça. On prend ça, mais on ne le rejette pas. Il y a aussi des problèmes qui sont en francophonie. Il y a exactement ce qui se passe là-bas. Aussi, la question, il y a verdict, il y a épesté. Mesdames et messieurs, permettez-moi de prendre beaucoup de réserve pour des questions où il y a épesté. Pourquoi je le dis ? Parce qu'il faut dire aux gens que l'état de droit, ce n'est pas l'état de condamnation. Non. L'état de droit, ce n'est pas l'état de mettre tout le monde en prison. L'état de droit, je le dis, je continue à le répéter, c'est un état de procédure. C'est un état où il faut respecter la procédure. Lorsque la procédure est respectée, tout va bien. Je ne suis pas ici en train de dire que ce qui s'est passé dans le camp où il y a épesté, procédure n'est pas respectée. C'est-à-dire que notre appareil judiciaire doit être en mesure de mettre à la disposition de la justice toutes les personnes citées. C'est très important. La justice doit s'activer pour mettre à la disposition la Yemoko, c'est-à-dire qu'il faut éviter. Il faut créer un système où les plus forts seront protégés et les plus faibles seront exposés. Nous ne voulons pas que les forts soient protégés et que les faibles soient exposés. Ce que nous voulons, ce que nous tous, nous puissions subir rigueur et à loi. Je me dis que tant que les responsables de l'épesté ne seront pas devant les barreaux, vous n'aurez pas à crédibiliser cette histoire. Je ne suis pas en train de dire ici que le ministre est fautif ou que le ministre est coupable. Mais je suis simplement en train de dire, « S'il faut continuer, Bongo, alors on va consacrer l'irresponsabilité comme principe. » Parce que je ne peux pas m'imaginer. Je suis le maître de la maison. J'entends qu'il y a des vols chez moi. J'entends qu'il y a des désordres chez moi. Et je ne prends aucune décision. Je veux attendre que les enquêteurs viennent enquêter dans ma maison pour finalement que je dise, « Bon, ok, moi je suis papa, j'ai des immunités. » Je trouve ça très dangereux pour l'équilibre d'un état de droit et surtout pour la vie de notre justice. Cette affaire est épestée, il faut rappeler aux gens, il faut rappeler aux gens, il faut rappeler aux gens. Par la voix des émissions, par des dénoncés, plus d'une fois. On avait commencé d'abord en disant que « Makambo et Bandi m'a bête. » Tanto Bandi Manda, le ministre de l'EPST est passé dans une chaîne de télévision pour dire sans rire que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une œuvre de Félix Tshiseki, mais l'œuvre de Kabila. On a tous entendu, on a tous suivi. Les gens se posaient même des questions. C'était quoi l'opportunité de ce passage à la télé ? C'était si important pour ça ? Parce que « Mouta Bandar, Makambo, n'yosso, et d'alaki, matatampo, n'yosso, matatabandi, makamabino, gratuité, zayabagote, gratuité, bandaki, n'yosso, n'yosso. » On pouvait comprendre, c'était des bonnes guerres, non ? Matatazam, il n'y a pas perdu, il y a FCC, c'était tout à fait normal. Mais un membre du gouvernement qui est censé protéger l'action gouvernementale, être en accord et en harmonie avec le président, va passer dans une chaîne privée pour aller discréditer, mais alors détruire le président de la République. Pour rien. Ça, il y a le côté, tout n'y était pas encore accueilli que le bayer. Ça veut dire qu'il a prouvé qu'il était beaucoup plus en connivence qu'un parti n'y ait qu'une action gouvernementale. Aucune sanction contre Mouta Bandar. Il y a le bayer, il y a le bayer. Tout le coup. Il y a le bayer, il y a le bayer, il y a le bayer. Il y a le bayer, 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 il y a le bayer. Il y a le bayer, il y a le bayer, il y a le bayer, il y a le bayer. Je suis en train de vous dire ce que Tony Moua a fait, mes émissions que j'ai produites et bien d'autres. Nous sommes même allés jusqu'en province, on a fait le tour de pratiquement 5 à 6 provinces. En rentrant, nous avons alerté, en disant que la gratuité de l'enseignement se meurt. Pas parce qu'on n'avait pas préparé, non, mais parce qu'il y a des gens qui veulent saboter cette oeuvre-là. Et nous n'avons dit rien. Le ministre de l'Épesté à l'époque n'avait qu'à nous dire qu'on se trompe, on a eu une mauvaise presse, que des attaques. Surtout qu'on a dit, pitbull, les TV, on a fini, on a fini, on a fini, on a fini. Mais en tout cas, sans résoudre le problème. Tout le monde, il y a le bayer, 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 il y a le bayer. Il y a le bayer, il y a le bayer, il y a le bayer. Aucune réaction. Il fallait que IJF qu'on s'attend à ressaisir la justice. Mais ce qui est bizarre dans cette affaire, lorsque l'IJF saisit la justice, on se rend compte que tout ce qui est concerné est concerné, sauf il y a des choses, on se dit, on est où ? On prend quelle direction ? Nous prenons quelle direction ? Parce que ce qui est commis, tous les ministres peuvent s'organiser. C'est ce qui est organisé, c'est ce qui est organisé, l'inspecteur n'a pas encore, en leur disant ceci, écoutez, tout ça, la copo, ce qui est bébé, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. De toutes les façons, il y a un CG, il y a un ministre, il y a un ministre. C'est ça ce qu'on appelle, au Europe, la consécration et l'irresponsabilité. Nous devons faire en sorte que le ministre, quand il est ministre, ce qui est déjà, sonne de l'armée, il n'est pas le premier, le premier, qui est désolidarisé, il ne va plus en avoir, et nous jouons un protectorat, jusqu'à ce que, il n'y a pas de mon éné, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de l'immunité, c'est ce qui va nous tuer. C'est ce qui va nous tuer, et ça va fragiliser notre appareil judiciaire. Je ne mets pas en doute le verdict, pas du tout, encore que, tout, vous avez sanctionné, ils ont le droit de faire appel, ils ont le droit de faire appel, il n'y a pas de problème. Mais, ce qui est plutôt continué, c'est que, tout ça, il est augmenté. La justice, au Félix, si ce qui est dit, a-t-il, il n'y a pas de mon abisson, il est allé pour que, il n'y a pas de mon abisson, il n'y a pas de mon abisson, il n'y a pas de mon abisson, il n'y a pas de la présidente, il n'y a pas de la ministre, ou à la députée, ou à la présidente du Sénat, ou à la présidente de l'Assemblée nationale, mais, il n'y a pas de la soumise, ça veut dire, s'il y a des choses qu'on vous reproche, il n'y a que la justice qui peut vous laver. Le média ne lave personne. Dans aucun pays du monde, le média lave ou consacre l'innocence de quelqu'un. Il n'y a qu'un seul organe dans un pays qui lave convenablement les gens, qui les disculpe, c'est l'État, c'est la justice. Il faut que la justice dise non, monsieur, on a vraiment, on a vérifié, il n'est pour rien. Mais nous, c'est les médias qui font ce rôle-là. C'est parce qu'on a payé les journalistes, parce qu'on a payé dans le média, on peut nous laisser... Non, mais à un moment donné, je me dis, faisons quelque chose de bien, non ? Nous, si nous comprenons le rôle que nous jouons dans ce pays, nous n'avons qu'un seul pays, s'il vous plaît. On n'a que ce pays. Qu'est-ce que nous voulons faire, finalement, ce qui est toujours créé sur ces termes qu'il y a d'un côté les intouchables, de l'autre côté les gens qui peuvent être arrêtés à tout moment, on crée une insécurité pour rien. Tout le monde voudra se battre pour devenir là-bas, pour devenir ministre. Tout le monde se battra pour devenir ministre ou député parce qu'il sait qu'en étant ministre ou député, je suis intouchable. On ne peut pas dire qu'on veut combattre les intouchables en laissant ces choses-là comme ça. Si nous ne faisons pas attention, on va commettre Togo Zonga Sima pour rien. Nous devons ouvrir l'œil et le bon. En fait, dans un pays sérieux, les gens sont indignés lorsque les innocents sont en prison. Les gens devraient s'indigner. Un seul innocent vaut mieux que n'importe qui. Non, mon kiri. On ne peut pas comprendre que Bato Badab est innocent et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'il n'y a à faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Il faudrait faire en sorte que notre justice soit une justice sérieuse où les procureurs et les magistrats ne disent pas des choses par complaisance mais disent des choses parce qu'ils croient véritablement en ces choses-là. Nous devons avoir foi en allant à la justice Nabiso. Or, pour que nous aient la foi en la justice Nabiso, nous devons mettre en la justice des véritables personnes qui ont encore le bon sens, qui sont dictées, dictées par le bon sens, dictées par le patriotisme et dictées par la connaissance. Sinon, si vous avez les hommes qui eux-mêmes ne sont pas exemplaires, eux-mêmes sont derrière l'argent, alors quels sont les jugements que vous allez rendre ? Moi, je salue cet avènement de l'état de droit. Je salue cet avènement de l'état de droit. Je le protège si vous voulez. Je le soutiens même. Je mène un combat pour que justice est un mission et à la justice de mon roi y a mal à l'amour. Mais nous disons ceci, faisons des réformes au sein de la justice. Notre appareil judiciaire a accusé des lacunes. Notre appareil judiciaire accuse et continue à accuser des lacunes. Si nous voulons que notre appareil se comporte bien, commençons d'abord par le régler. La machine qui nettoie doit elle-même être nettoyée. Vous ne pouvez pas considérer que la machine qui nettoie soit gâtée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle ne peut pas nettoyer. L'eau sale ne nettoie pas. L'eau sale ne nettoie rien. Alors, qu'est-ce que nous voulons après ? Les gens vont dire non, Christian, on dirait on a contre tes atta bouqués. On a fait un mot salim et on a d'accord. Parce que les gens ne comprennent pas l'importance. Il y a un saignement dans le bon de la vie. On peut, il y a des choses au beaucoup de la salle. Mais il y a des choses au beaucoup de la salle. On ne peut pas jouer avec l'enseignement. Et surtout l'enseignement primaire et secondaire. Attendez. Mais c'est les fondamentaux. C'est le fondamentaux. C'est le fondamental. La classe Oana est un état point fondamental. C'est le fondamental. Enseignement, on ne blague pas avec. Allez dans plusieurs pays, vous allez voir qu'on ne confie pas le ministère de l'enseignement à n'importe qui. Ce ne sont pas des quotas politiques qu'on prend. Non, mais ce n'est pas véritablement par compétence. Il faut que Mouto Bocce, ministre d'enseignement, avoir quelqu'un de très engagé pour la cause. Mais quand vous mettez des politiciens qui viennent des partis politiques, vous voyez que à un moment donné, parfois, on sait ce qu'on veut, mais à un moment donné, on oublie. Donc parfois, la pratique contredit nos ambitions. Et on est là aujourd'hui. On est là. On est là où on est en train de se tuer. Pour rien. Je suis en train de le dire, je suis en train de le dire, non, je peux vous garantir, ceux qui sont arrêtés, nous devons voir battre nos soussus, nous devons voir. Il ne s'agit pas de les libérer, non, il s'agit de ramener d'autres personnes. Les commanditaires sont là. Non, nous devons voir tout ce qui est qui nous devons voir. Donc, il faut un peu, s'il vous plaît, de corriger, c'est très important, que le parquet est bien, et continue qu'on évite nos soussus. Et puis, revenons, on va 100 jours, on va te bel, on va te citer, on va enseigner, on va 100 jours, il faut pas calculer, il est très important, surtout de ligner Maramomo, et évoluer. Au fait, tout ce que nous voulons dire, c'est quoi ? C'est que nous devons vivre dans un pays où les gens ont peur de voler. L'État doit travailler de sorte que, quand vous êtes ministre, que vous ayez peur de tout scandale. Les ministres devraient avoir les mains tremblantes quand il s'agit de parler de l'argent de l'État. Nous voulons que le ministre, quand il reçoive quelqu'un dans son bureau, qu'il évite de toutes les manières de parler pourcentage, de parler argent, de parler des avantages privés et personnels. Ce qui doit atteindre niveau 1, où le ministre eux-mêmes s'interdise certaines choses, parce que, ce qui est le cas de protéger, on aura déjà réussi, on aura déjà gagné. nous devons nous mettre ensemble pour dire, par exemple, « Immunité ». Nous devons comprendre la notion des immunités. La notion des immunités n'est pas la notion à confondre, on a consécration, on a permission, on a bêtise. Non. Immunité ne veut pas dire prime à la délinquance. Les immunités ne veulent pas dire prime à la bêtise. Non. Les immunités veulent simplement dire respect de la procédure. Ce monsieur appartient à une autre classe. Il appartient à une autre catégorie de citoyens. Ça veut dire, il a des fonctions. Il a des charges de l'État. Il symbolise l'État en une manière ou une autre. Donc, si vous voulez l'arrêter, vous allez l'arrêter, c'est vrai, mais suivez au moins la procédure. C'est ce que ça veut dire, « Immunité ». Immunité ne veut pas dire couverture à la bêtise. Non. Les immunités parlementaires ou les immunités gouvernementales ne veulent pas dire frein ou interdiction. Non. C'est tout simplement un moyen beaucoup plus excellent et beaucoup plus honorable pour mettre la main sur quelqu'un. Lorsque c'est un député, tu fais pas, il y a le coup, lorsque un député commet une infraction, l'immunité ne couvre pas l'infraction. Non. L'immunité n'efface pas l'infraction. L'immunité est là, c'est un député qui est un député qui est un député qui est un député qui est un député disons, il y a une procédure. Je suis journaliste. Quelqu'un vient m'arrêter. Je n'ai eu l'immunité. Je n'ai pas l'immunité. Je n'ai pas l'immunité. Bon, c'est bon, on trouve les cas. Mais si je me réveille dans la liste, parce que je n'ai pas l'avocat, je n'ai pas l'immunité. quand tu viens me prendre, tu me prendras, mais ça ne sera pas des NOPJ que je parlerai. Ce n'est pas lui qui va me poser des questions. Ce n'est pas NOPJ. Non, pas du tout. Ce n'est pas NOPJ. Pour que je me réveille un avocat, il faut que je me réveille. PG. Procureur général. Il y a un des moutons qui disent que ok, c'est bon, ok, ainsi de suite. Immunité, c'est un privilège. Ce qu'on voulait dire. Privilège. Les immunités maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Humunité parlementaire. Parce que les gens pensent que l'immunité est l'immunité. Il n'y a pas député. Il n'y a pas de couverture. Il y a procédure. Il y a de couverture. Il y a de procédure. Il y a de façon. Il n'y a pas de couverture. Il n'y a pas de couverture. Avec beaucoup de respect. Du n'a fonction. Pas du tout. C'est la fonction que l'on protège, que l'on respecte. On se dit parce que vous êtes honorable. Parce que vous êtes ministre. On ne peut pas vous arrêter d'une n'importe quelle manière. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de couverture. mais je vais vous dire que vous avez un peu sauté. Ça veut dire pour la députée, avant ma kangaïe, le parquet va écrire à ressaisir Chambrenaïe. Monsieur le président du Sénat, monsieur le président de l'Assemblée nationale, nous avons une plainte pour la députée telle, 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 telle. On lui reproche comment on ne peut pas l'inviter pour Toyota entendre rien. Comment on ne peut pas l'arrêter directement ? Et encore, ce qui est flagrant, c'est que l'on lit l'immunité. L'immunité, ça veut dire qu'on permet à la justice de poursuivre convenablement. Et monsieur répondra, attention, ça veut dire privilège de poursuite. Tout ça, c'est un privilège de poursuite, c'est un privilège de juridiction. Il y a une culture générale. Il y a des débats que tu ne fais plus. parce qu'il y a des débats et tout ça. Il y a des débats privilèges de juridiction. Il y a des privilèges de poursuite et d'alaka. Et dans le bateau de la justice, il y a des privilèges de poursuite. Je vais vous expliquer calmement. privilèges de juridiction et de l'alaka. Il y a des débats qui bénéficient des privilèges de juridiction. Il y a des juges naturels en fonction de ce que il y a des salak. Ça veut dire que il y a des tribunaux de grande instance, il y a des cours d'appel et la cour de cassation, cour constitutionnelle et ainsi de suite. Il y a des tribunaux de juridiction et il y a des juridictions en fonction d'un niveau dans la société. Le député qui est en TGIT ce n'est pas le parquet où il y a le parquet où il y a rattaché dans la TGI qui est en TGIT. Député Amati. Député, il faut vraiment procureur près de la cour de cassation. Il y a des tribunaux qui sont en TGIT. C'est ça ce qu'on appelle privilèges en juridiction. C'est-à-dire juridiction dans la niveau de cassation. Il y a aussi le président de la République. Le président de la République est un cours d'appel et un cours de cassation. Le président de la République est un cours de cassation. C'est un cours constitutionnel. Donc, il y a un président de la République et il y a un niveau de la République. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup de subtilités au Tokyo qui est là. de la République. C'est-à-dire qu'il y a des tribunaux qui sont en TGIT. Il y a des tribunaux qui sont en TGIT. Il y a des tribunaux. Il y a des tribunaux. Il y a des tribunaux qui sont en TGIT. Donc, bref, juridiction, il y a députés, il y a ministres et d'alli cassation. Ceux qui nous disent sont en TGIT, ils sont en TGIT. C'est un niveau cassation. Privilège de poursuite. Il y a des tribunaux qui sont en TGIT. Il y a des ministres dans le monde de la République. Il y a des journalistes qui sont en TGIT. C'est un citoyen ordinaire. Au TGIT, il y a des policiers qui sont en TGIT. Mais le ministre de la République, ministre de la République, procureur général et après, il y a cassation. Il y a des ministres qui sont en TGIT. Ils sont en TGIT. Ils sont en TGIT. Ils sont en TGIT. Ils sont en TGIT. Donc, il y a des tribunaux qui sont en TGIT. Ça te permet de la culture générale qui est en TGIT. Donc, privilège de juridiction. Ils vont rendre juridiction, ça veut dire instance judiciaire où il faut l'en d'ailleurs. Ah, ok. Et ça, c'est un privilège de poursuite qui est en TGIT, c'est un citoyen C'est un citoyen qui a été convaincu. C'est un citoyen Ça sont des choses, des petits éléments. C'est simple pour comprendre et pour moi, je vais dire. Mais ce que nous voulons dans ce pays, c'est quoi ? Moi, je propose toujours faisons en sorte tout expliqué tout bien tout bien parce que un député pense qu'il y a un député un député un député je suis député quand même on a député oui mais on a au-dessus de la loi le député ceux qui déjà ont lévé l'immunité c'est fini tout le monde qui a été honorable Mike Moukibay assemblée provinciale et qui a été l'immunité sur l'immunité tout le monde qui a été Franck Diongo ou à Franck Diongo c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur mais présentant la flagrance au moment où il y a flagrance l'immunité est tombée flagrance c'est fini donc tu n'as plus de privilège en ce moment-là mais attention quoi qu'il arrive il y a tout privilégié la juridiction il y a saisi mais pour qu'elle a jugé elle n'a pas un juge naturel même tout le monde peut concourir l'arrestation il y a flagrance à ta président bon président c'est très difficile pas comment on y voit à ta ministre à violer les jeunes filles il y a flagrance n'est-ce pas à violer les jeunes filles la clameur n'importe qui peut mettre la main sur lui mais si tu es au et que la police l'OPJ ne posera aucun acte l'OPJ ne peut même pas dire monsieur il peut même pas qu'il y a formé dans le parquet supérieur il n'y a non il n'y a un ministre il n'y a un ministre il n'y a déféré à l'état où il est dans la juridiction compétente il n'y a un autre qui est normal il n'y a une juridiction il n'y a il n'y a un jeune garçon qui a été abattu lâchement selon l'information la police est un député un garde de corona il n'y a un mais il faut dire aux gens c'est tout à fait normal le policier quand il arrive il va continuer à l'intérieur de la victime il y a vengeance populaire la police a le droit de sécuriser ce monsieur là parce que les gens l'état doit savoir qu'est-ce qui lui a poussé à salir en route parce que c'est l'état qui va condamner on ne peut pas laisser le policier à boulot bâté population dans une société ils a l'acadé il faut la pour ma boulot sali et la mécanismes à l'état qui va proposer la loi et ainsi de suite mais maintenant la police c'est ça le rôle de la police s'est fait attention qui va vous vous c'est un scandale la police pour protéger les gens non ça va pas la police viendra me prendre là parce que c'est là je vais donner mes raisons et même alors j'ai toujours mes droits de défense alors il faut L'avocat présente les moyens de défense. L'avocat n'a que pour rôle. L'avocat n'a que pour rôle. L'avocat n'a pas de bonnes conditions. Ça veut dire soit ton demi qui a koufi, pardon ton demi qui a bon ma ki, alors qu'en ce moment-là, il y a un plaidé coupable. Il est déjà coupable. On est d'accord sur le fait qu'on a commis une infraction. Au lieu de 20 ans, il est déjà coupable. Il est déjà coupable. Il a de reconnaître que l'avocat n'a pas de bonnes conditions. Il n'a pas de bonnes conditions. Parce qu'il ne reconnaît pas les choses pour lesquelles il a accusé. Il n'y a pas de termes. Il y a un plaidé. Il n'y a pas de bonnes conditions de temps en temps pour qu'il ne puisse pas comprendre. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de bonnes conditions. J'entends un autre truc. Les gens disent, par exemple, « je suis en deux jours, je suis en un plaidé. » Il faut qu'il n'y ait pas de bonnes conditions. Il faut qu'il n'y ait pas de bonnes conditions. Il faut que le plaignant soit là. Si le plaignant n'est pas là, ben, ben, regarde, tu as dit, oh, ok, trois, deux jours, deux jours, tant y'a un coquille, besoin de vous remisier. Parce qu'il faut que le plaignant soit là. Si le plaignant n'est pas là pour supporter sa plaine, ben, on libère la personne. On découvre le bras. Ben, ça dépend toujours de l'infraction. Ce qui est allé, il y a une plainte au préalable ou bien il faut saisir il y a parquet, il y a un mot. Ce sont des petites conceptions. Il y a un mot. Il y a un mot. Des attaques, ça l'adroiter. Vous comprenez ? Voilà un peu ce que je voulais dire. Il y a un mot. Il y a un mot. Je crois que peut-être que c'est un mot un plus et changer un mot de conception de mon mot. C'est aussi ça où on va venir à la contribuer à la nouvelle citoyenneté. Comprisement, tout le monde va comprendre qu'il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Seul le citoyen informé développe un État. Seul le citoyen informé et formé crée des sociétés ordonnées. Le contraire, c'est la catastrophe. Il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi. Et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. maman, maman, elle a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chéri, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Leia parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Debout comme on l'aime unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance. Tuine ou son si ou binoua ta ima ta chino tue née 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 née